Nous, on est hyper satisfaits de la saison qu'on a faite, dans les conditions qu'on l'a faite. Je pense qu'on aurait signé tout de suite pour ça, parce que c'est vrai qu'on a eu deux pauses COVID qui nous ont compliqués le championnat. On a dû modifier nos dates et on nous a fait jouer à un rythme de fou depuis fin janvier. Et pour, à la fin, être ex aequo avec les premiers, je pense que c'est un exploit. Oui, c'est clair que Viège est une équipe qui n'aurait jamais dû être dans le bas du classement. On était attendu d'être dans les quatre premiers. Et puis, les hasards du championnat et leur difficile début de saison, changement d'entraîneur à deux reprises, la blessure de Laurie en leur gardien de but, ennui à leur championnat, ça c'est sûr. Mais voilà, nous et Sierre, on venait un petit peu des outsiders qui n'étaient pas prévus nécessairement, même si tout le monde nous voyait peut-être dans les quatre premiers. Moi, je pense que Langenthal, Clouton de toute façon, Holton, Viège avaient leurs mots à dire aussi. Alors, à chaque année, il y a toujours une équipe qui s'encouble un peu les pieds. Puis cette année, en début d'année, c'était Viège. Et puis, Sierre en a saisi l'opportunité et a fait un excellent championnat. Ça a mêlé les cartes et puis nous aussi, il y a Holton qui a aussi eu des problèmes en championnat qui ont reculé et qui devaient être dans les quatre. Alors, il n'y a pas que Viège finalement qui est une équipe difficile à jouer en quart de finale. Mais voilà, pour nous, on n'a pas cherché à choisir notre adversaire. On a joué chaque match et on a essayé de le gagner à chaque soir. Et puis maintenant, c'est eux et puis il va falloir assumer notre rôle. Je pense que les unités spéciales vont faire une grande partie. La performance des gardiens de but aussi, parce qu'on a deux très bons gardiens de but, presque les deux meilleurs de la Ligue, si on considère que Nifler est aussi un très bon gardien de but. Mais Laurie et Tim Wolff ont montré ces dernières années des très bons championnats. Alors, je pense que ça va se faire un petit peu dans ces secteurs-là. Mais les unités spéciales, 4 contre 5, 5 contre 4 vont être clés. Et puis, on dit toujours la discipline et ces choses-là. Mais je pense que c'est important de jouer, de commettre le moins d'erreurs. Parce que, comme je l'ai mentionné, pour moi, c'est une demi-finale avant l'heure. Je pense que c'est nous. Personnellement, je préfère ma situation à la leur. Honnêtement, même si leur calendrier n'a pas été comme le nôtre, puis ils ont joué ces deux matchs sans trop de difficultés, 4 à 1, 4 à 1. Ils ont quand même dû se battre et puis se déplacer. J'avoue franchement qu'après le marathon qu'on a fait, s'il aurait fallu encore qu'on joue deux matchs, nous, je ne sais pas si on s'en serait sortis. La pause de trois jours, l'arrêt des matchs pendant 10 jours, me prouve aujourd'hui, après l'entraînement de ce matin, que mon équipe est prête. Oui, c'est très, très important dans une série comme celle-là d'avoir l'avantage de la glace, de la garder, surtout. On a 600 kilomètres à faire pour aller jouer là-bas et revenir à la maison. Alors, si on peut avoir cet avantage d'en faire 600 de moins que les autres, on va essayer de le garder. Sous-titrage Société Radio-Canada